bonjour à tous aujourd'hui on va voir une fourche aux linds avec la cartouche qui se situe vers le haut donc on va changer son joint spi je vais vous montrer une petite astuce pour pas l'abîmer et le montage aujourd'hui on est avec Lenny qui filme bonjour et non son nom de famille c'est pas chon comme il a pu être traumatisé pendant son enfance alors on va débloquer déjà en haut toujours moi j'ai des mordous mais toujours mon petit bout de carton je serre pas très fort mais là où il ya le thé je serre à moins léger pour maintenir celle-ci normalement c'est pas trop serré les débloquer je vais faire la même chose au pied ah oui un petit clip sur celle ci donc je vais enlever le petit clip ce qui est ici donc ici il y a un petit clip ce qu'on va enlever voilà comme ceci ensuite on débloque alors il faut un minimum d'outillage mais c'est pas rien de particulier c'est pas extrêmement dur donc du moment quand vous allez pouvoir sortir voilà donc après moi j'ai mon petit outil donc on débloque cette partie avec celle ci le bouchon avec le réglage le bouchon comme ceci donc avant j'ai oublié de vous montrer donc moi j'étale toujours mon petit chiffon ici et je mets dans l'ordre que je déroule ça ça va en bas là ça va être le haut là ça va être le bas et comme ça je me retrouve tout le temps j'enlève autre astuce au sol je mets toujours un carton parce qu'on a beau faire attention il y a toujours toujours une goutte voire plus qui tombe à côté et c'est à chaque fois la merde donc là on va changer que l'huile qui est dans le bas de la fourche l'huile qui est en haut de la fourche dans la cartouche même je n'ai pas l'outil donc je vais pas le faire et le client ne souhaite pas le faire pourtant vu la couleur de l'huile ça serait beaucoup plus judicieux de faire mais bon chacun voit que le milieu donc pendant que ça coule hop je dévisse ma cartouche là on la voit la cartouche donc toujours je nettoie toujours tout donc au nettoyant fin c'est le meilleur produit pour tout nettoyer comme ça ça coule dans la fourche j'en vais pas de faire plus je fais attention si quelquefois il y a des rondelles c'est un petit chiffon après donc là attention béni comme je vous ai dit je l'étale dans l'essence du géant donc pendant que ça coule je nettoie ma cartouche j'ai démonté dans l'ordre et remonté dans l'amorti comme ça il n'y a pas d'oubli donc là je vais chercher il y a une rondelle et un guide pour ne pas me tromper pareil je remets dessus comme ça je sais où ça va ensuite je vais aller chercher le ressort donc lui aussi un petit coup de nettoyage toujours tout nettoyer c'est toujours mieux ça enlève la vieille huile voilà je vais donc monter dans ce sens donc cette partie vers le haut je mets la partie vers le haut pour enlever le cache poussière là c'est le gros tourneau vis et on va venir faire le biais tout doucement sur le cache poussière ensuite à l'intérieur on enlève le petit clips et ensuite on désaccouple donc très simple désaccouplé il y en a qui chauffent moi je n'ai jamais pris l'habitude de chauffer on se met au bout voilà tout doucement ça vient donc toujours pareil on nettoie tout ce que je mets à la fin petit coup de chiffon toujours mieux quand c'est propre je mets toujours dans le même sens donc là toujours pareil un petit coup de nettoyant et là je vais la ranger dans l'ombre donc j'enlève la bague de tube la ranger dans l'ombre le biais joint spi donc voilà j'ai tout enlevé ensuite le tube je peux toujours regarder qu'il n'est pas un petit impact il n'est pas un petit impact bon là on voit qu'il a quand même pas mal de petites rayures de fonctionnement c'est normal donc on va les atténuer pour ça un papier à poncer ça c'est du 800 on met autour on tourne le tube toujours dans le même sens et avec ma main droite je fais des allers-retours ça va casser les rayures du fonctionnement et ça va les croiser un peu comme à l'intérieur d'un cylindre quand il y a un nouveau réalisage ou uniclacide ça fait le même style ça casse un petit peu les rayures les rayures profondes elles y sont toujours si vous avez un impact il y a une astuce qui est provisoire c'est que vous foncez pareil au 800 pour atténuer et puis si c'est enfoncé vous mettez de la glue vous laissez sécher et vous reponcez pour que ça soit lisse c'est une petite astuce pour éviter que les joints spi fuient dû à un impact donc là maintenant on va procéder au remontage au remontage le joint spi neuf je ne le remonte pas directement comme ça donc autre astuce pour ne pas abîmer son joint spi lors du remontage si on n'a pas des outils à décroître en bout de chatterton sur l'arête ici de la bague pour ne pas que l'arête elle vienne couper le joint spi neuf en haut aussi ça va faire une sorte de petit cône pour ne pas se tromper de sens le joint spi le côté huile c'est toujours sur l'enfoncement donc là celui-là c'est un simple lèvre l'ancien c'est un double lèvre donc il y avait un ressort intérieur un ressort extérieur mais on voit que l'intérieur c'est vraiment cette partie qui doit être contre l'huile comme les moteurs comme tout et l'autre partie qui est assez plate comme ça c'est vers l'extérieur un tout petit peu de graisse fine intérieur extérieur très léger et comme ça maintenant que j'ai mis un petit bout de scotch ça ne va pas l'abîmer et après je peux les retirer et je remonte dans le même sens que j'ai démonté donc moi je m'aspi ma rondale ma bague de fourreau ma bague de tube je prends mon fourreau je remonte là pareil un petit peu de graisse c'est plus facile le remontage et là par contre il faut l'outil pour remonter la fourre il y a des astuces pour quand on n'a pas l'outil mais surtout pas c'est un petit chasse vous allez abîmer le tube à chaque fois et voilà vous entendez ça change de bruit donc c'est qu'on est au bout on enlève l'outil on remet son raspi on le remet en place on remet l'outil pareil on entend ça change de bruit c'est qu'on est au bout pas besoin d'appuyer plus après on remet le clips vous pouvez contrôler si le joint de pied est bien au front si vous avez des doutes avec l'expérience je sais que c'est bon et je vois que mon clips tac il se met tout seul dedans de la gorge donc mon joint de pied est bien mis ensuite je mets mon cache poussière un petit coup de nettoyage sur le pied de fourche et c'est parti pour le remontage donc là il y a mes petites cales qui étaient au fond qui sont tombées je vais les remonter avec le coup de chance elles sont tombées pile poil dedans il y a juste une qui s'est mise et voilà mes cale sont mises je prends mon ressort pendant l'un sens le bois était comme ça cette partie ma cartouche rien de doigt forcée à ce moment là il faut faire attention c'est que je peux m'appuyer comme vous pouvez le voir il n'y a rien qui craint il ne faut pas qu'il y ait le purgeur de fourche vous allez le casser il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit sinon vous mettez un bout de chiffon ou quelque chose qui peut s'amortir là il n'y a rien qui craint c'est pas bien dur c'est du bois j'ai pu appuyer et là je vais remonter mon petit bouchon pareil je vais lui donner un petit coup de nettoyant donc là je vais remonter mon petit bouchon tac dans le même sens qu'au démontage il n'y a pas besoin d'y serrer et là je resserre alors je vais enlever mon bac avant de mettre les piles dedans pareil ça se sert mais pas comme un brun ça se sert donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit je répondrai comme je dis à la prochaine vidéo ou en commentaire il n'y a pas de soucis abonnez-vous à la chaîne mettez un like si vous aimez donc on sert un petit peu on va remettre le clips tout de suite avant d'oublier voilà le clips est mis en place j'ai plus qu'à mettre ma quantité d'huile donc pour si vous n'avez pas les quantités d'huile les viscosités alors on ne travaille pas du tout avec eux mais ils ont un bon site c'est Motul ils ont un site internet où vous pouvez avoir les quantités les viscosités de beaucoup de motos fourches boiteurs etc donc dès qu'on en a besoin on va sur ce site site de Motul malgré qu'on n'en vente pas en magasin il y a pas mal d'informations sur là-dessus ou alors sur les forums et les forums il faut se méfier qu'il n'y en ait pas un qui se soit trompé d'année ou quelque chose comme ça ou encore mieux c'est la revue technique c'est le top et après je ferme pareil ça ne se sert pas comme un bourrin ça ça se bloque mais ça ne se sert pas pas plus je contrôle toujours le fonctionnement de ma fourche ça bloque entre mes pieds et j'appuie ça me permet de voir si elle n'est pas trop molle ou si elle n'est pas trop dure et les réglages on ne va pas lui toucher il ne voulait surtout pas qu'on lui touche on a réussi à démonter sans toucher les réglages donc on va lui laisser comme ça il va être content donc voilà je l'aspire de changer sur une fourche à cartouche je vais remonter la protection et je vais lui rendre allez merci à tous à bientôt